Ici, nous avons un livre imprimé qui est très particulier et qu'on rencontre assez rarement dans les collections des bibliothèques en Europe et donc en France également, puisqu'il s'agit d'un livre qui provient de Tokyo, un livre japonais qui est en fait une édition japonaise des Fables de la Fontaine. Alors au XIXe siècle, le Japon s'ouvre au monde et à l'Europe et découvre la littérature occidentale dont les Fables de la Fontaine et c'est ainsi qu'un imprimeur japonais a l'idée, qui s'appelle Assegawa, a l'idée de réaliser cette édition des Fables de la Fontaine. Pour cela, il fait appel à un Français qui est chargé de diriger la publication et qui va réunir cinq artistes japonais qui vont illustrer les Fables. Ce livre, à l'époque, s'adresse à une clientèle occidentale, puisque les Fables sont imprimées en français et qu'à l'époque, en France, c'est la mode du japonisme, c'est-à-dire que les gens cultivés, la bourgeoisie également, raffolent du Japon, de tout ce qui est japonais, des estampes, décorent ses intérieurs avec des meubles d'inspiration japonais, japonaise, etc. Et donc, pour les Fables de la Fontaine, nous avons cette édition de 1894 qui paraît à Tokyo et qui est distribuée en France par Flammarion. Alors, c'est un livre très particulier. Comme vous avez pu le voir, la couverture est très fine et très souple, puisqu'en fait, le livre est imprimé sur du papier crépon. Il est imprimé selon des techniques d'impression traditionnelles, avec la technique de la xylographie polychrome et avec la technique de reliure du Yamato toji. Le Yamato toji, c'est une reliure traditionnelle, très souple et très fine. Et l'objectif de Assegawa, l'imprimeur, c'est de donner à ce livre l'apparence d'un livre traditionnel japonais. Ce sont des techniques, l'impression également sur papier crépon, qui sont utilisées pour les estampes japonaises, notamment. Ce livre va connaître un grand succès. C'est une édition limitée, puisqu'il n'est imprimé qu'en 350 exemplaires, qui sont tous numérotés. Et donc, la médiathèque Jacques Chirac de Troyes a la chance d'en conserver un exemplaire. Les fables sont imprimées, mises en page selon les habitudes occidentales. Et ensuite, on retrouve l'illustration qui correspond à chaque fable, en double page, comme ici pour le corbeau et le renard. Ce livre a appartenu au grand collectionneur bibliophile, Troyen Charles Desguerrois, qui a vécu à la fin du XIXe siècle, et qui a légué ensuite tous les livres de sa bibliothèque à la bibliothèque municipale de Troyes.